Alors que personne ne l'attendait, la nouvelle tombe. Cabochard sera remplacé dès le split d'été 2024 par un joueur coréen s'étant déjà fait un nom sur la scène internationale, Kana. Alors qui est ce joueur surnommé le Solo Killing Machin ou encore le Solo Kill King ? Quel sera l'impact de ce joueur ayant joué aux côtés des meilleurs et étant connu pour son agressivité au sein du nouveau roster de la Karmine Corp ? Comment ce joueur ayant évolué au sein de grosses équipes coréennes arrivera-t-il à s'adapter à la scène européenne ? Oh l'interrupteur de Kellen est tellement bon, Zekka doit se débrouiller et se débrouiller et se débrouiller, Kana, peut-il rester vivant ? La réponse est presque, quand il se débrouille, la mort du monde, peut-il obtenir le cash ? La réponse est non ! Kellen vient de nouveau et Kana est un crocodile immortel ! Kim Chang-dong, connu sous le pseudo Kana, est un top laner expérimenté de 24 ans, originaire de la ville de Handong, en Corée du Sud. Initialement, il joue essentiellement au FPS Sudden Attack, puis joue en seul alors que tout le monde commençait à jouer à League of Legends. La curiosité le gagna à son tour, et Kana lança alors ses premiers games. Bien que le rêve de devenir joueur professionnel d'e-sport traînait dans sa tête, cet objectif lui semblait impossible à atteindre. Mais ça, c'était sans compter que son talent sur League of Legends soit rapidement remarqué, et qu'il commence à recevoir des offres de diverses équipes, lui ouvrant alors la voie vers son rêve. Sa famille ne s'opposa pas à son choix de carrière, et sa sœur fut même celle qui le convainquait de poursuivre cette voie. Alors il écouta sa sœur, et Kana se lança sur la scène de League of Legends. En mai 2019, Kana rejoint alors la prestigieuse équipe T1 en tant que stagiaire. Et courant décembre, le joueur va participer à la Caspa Cup, tournoi organisé par la Korea Esports Association. Le tout premier BO compétitif de Kana est alors contre Genji, et il sortira pour son tout premier match, Atrox. Champion qu'il jouera seulement 8 fois dans sa carrière professionnelle, au profit de champions tels que Renekton, Jace ou encore Kennen. La première game et le premier BO de Kana résultera sur une victoire. Et lors des interviews après son tout premier match, Kana avoua que bien qu'ils avaient gagné ce BO face à une équipe solide, il était insatisfait du niveau global qu'il avait pu montrer. Mais ce n'était que le début du joueur, et il comptait bien suivre les traces de son modèle de la top lane, Kana. En 2020, après avoir été un pilier au sein de l'équipe de rookies de T1 durant 6 mois, Kana rejoint finalement le roster expérimental de T1, faisant alors ses débuts sur le jeu dans la ligue professionnelle coréenne, la LCK. La fin de 2019 sera marquée par de nombreux changements chez SKT T1. La fin de 2019 sera marquée par de nombreux changements chez SKT T1. Aussi bien au niveau des coachs que des joueurs. Kana viendra alors remplacer son modèle KAN dans le roster principal. Et c'est ainsi qu'en 2020, deux anciens de la LCK, Rush et Kuz, se battront pour la place de titulaire avec les deux nouveaux rookies, Kana et Eileen. Le joueur coréen joue alors son tout premier match de LCK le 7 février 2020, face à Hanwha Life Esports. L'équipe revient à aller jusqu'en finale du split de printemps face à Jenshi, Kana réalisant alors ses tout premiers solo kills en compétitif, notamment face au top laner de Dragon X, Doran. Au cours de la finale face à Jenshi, Kana fera de nouveau preuve de grosses performances, arrivant même sur la dernière game à solo kill son opposant rascal. T1 parvint à éliminer les Jenshi d'un 3-0 et Kana devient alors l'un des rares joueurs à obtenir un titre de LCK lors de son tout premier split. Il devient alors un Royal Roder, titre non officiel donné en Corée, lorsqu'un débutant parvient à remporter une finale dans une ligue majeure. C'est pas juste aujourd'hui, tu devrais être le Royal Roder. Tu devrais juste rejoindre T1, mais maintenant tu devrais être le premier top laner, qui est le titre de LCK dans T1. Je sais qu'il y a beaucoup de compétition, non? L'un des nouvelles interviews, Cana indique que son axe d'amélioration était sa nervosité, celle-ci étant toujours présente et entachant son agressivité lors des BO. Mais il indiqua toutefois qu'il arrivait à l'atténuer grâce à ses aînés Keuz et Teddy. Sans eux, je ne pouvais pas obtenir ce résultat et gagner le titre. Lors du split d'été, Cana sera le seul toplaner du roster principal de T1. Mais ce split se passera plus difficilement pour l'équipe, celle-ci ne parvenant qu'à la 5ème place après avoir perdu d'un 2-1 face à Africa Freaks. T1 participa alors à la finale régionale, aux côtés de Kat et Rollster. Afrika Freaks et Genji. Cette compétition permettant de déterminer la 3ème et dernière équipe coréenne qui se qualifiera pour les Worlds. Mais bien que T1 prendra sa revanche sur Afrika Freaks d'un 3-1, l'équipe se fera éliminer lors d'un final par Genji d'un 3-0. Genji d'un très bon combo, Shockwave est venu, mais il n'a pas l'impression qu'il va falloir. Ils sont en train, et Genji va le faire à la World Championship 2020 avec un 3-0 sweep sur T1. Absolue domination ici. Sa défaite marquant alors la fin de la première saison compétitive de Cana, et représentant également la première année où il loupera sa qualification au Worlds. Mais les T1 n'avaient pas dit leurs derniers mots. Oh, qu'est-ce que c'est ? Oh, c'est malheureusement. En 2021, le roster de T1 sera de nouveau accompagné de changements. Et Cana jouera alors aux côtés des joueurs actuels de l'équipe. Honor, Faker, Gumayushi et Keria. Durant le split de printemps, après avoir éliminé DRX d'un 3-1. L'équipe se fera à son tour éliminé d'un 3-0 par Genji, finissant leur quatrième du split. Toutefois, lors du split d'été, T1 parviendra jusqu'en finale, après avoir pris sa revanche d'un 3-1 face à Genji. Mais ils se feront éliminer à leur tour par Damonkia, d'un 3-1. L'équipe put alors de nouveau participer à la finale régionale, et la remportera suite à un BO serré face à HLE. T1 se qualifiant alors pour les Worlds de 2021, en étant les 3e favoris de Corée, derrière Damonkia et Genji. KANA participant quant à lui à sa toute première compétition internationale. L'équipe parviendra à finir première de son groupe alors composée des équipes Edward Gaming, Android Thieves et Detonation Focus Me. L'équipe coraine se retrouvant alors face à Anwar Life Esports pour les quarts de finale. L'affrontement le plus attendu lors de cette game était celui entre Chovy et Faker, mais celui-ci fut surplanté par l'autoplaner KANA. En effet, les HLE n'avaient pas vu la menace qu'était l'autoplaner T1, et ils le regrettèrent rapidement. Celui-ci détruisant la game aux côtés de ses coéquipiers, et T1 remportant finalement la victoire d'un 3-0. Malheureusement, ils se feront éliminer par leur confrère coréen Damwon d'un 3-1 lors des finales. Cette défaite marquant alors la fin du parcours de T1. Damwon-Kia, can they follow up? Barrel off to the side, Xin Zhao completely isolated, T1 not looking for a fight. T1 looking to walk away, but Canyon is on the flank, Showmaker is on the flank, Barrel is coming in, and the Ziggs ult is doing big damage. T1, it is fight or die in the final moments, and Showmaker finds Caria, Faker getting burned down, but KANA, can he turn it back? KANA, can he make it happen? It is not enough. Damwon-Kia will not be stopped. That might be it. They have a top wave, 45 seconds on Faker. This could be the winning team fight that pushes Damwon into the finals and shuts Faker down. Et après avoir passé deux années riches de succès aux côtés de T1, la route entre KANA et T1 se sépare. La nouvelle saison démarra difficilement pour KANA. En effet, suite à des problèmes de communication entre son agent et T1 concernant son contrat, KANA fut transféré chez l'équipe Nongshim Red Force. Malheureusement, un accord verbal ayant été conclu entre KANA et le défunt directeur des opérations de T1, John Kim ne pouvant être vérifié. Il est dur de savoir qui disait vrai et qui disait faux. Selon l'agent de KANA, le transfert du top laner avait été négocié vers Damwon-Kia. Mais T1 aurait refusé, celui-ci ayant trouvé un arrangement avec NS Red Force. Selon T1, bien que l'agent de KANA avait l'autorisation de négocier avec d'autres équipes, la décision finale leur appartenait toujours. Étant donné que la fin du contrat de KANA s'est terminée à la fin de la saison 2022, malgré l'appui de la LCK concernant la proposition de Damwon pour le joueur, le transfert de celui-ci fut confirmé vers Nongshim Red Force. La proposition de cette dernière étant plus intéressante pour le joueur d'après T1. C'est bon pour le joueur d'après T1. C'est parti ! NS Red Force était de leur côté insatisfait des résultats de l'année 2021, et ils décidèrent de complètement renouveler leur équipe. KANA jouant alors aux côtés d'un semi-finaliste des Worlds de 2021, l'ancien ADC de Damwon Gaming, Ghost. Mais également aux côtés d'un support ayant joué quelques années aux côtés de SKT T1, est forte. S'ajoute à ce roster un midlaner venant tout droit de Genji, BDD, et le jungler venant tout droit d'Africa, Freaks, Reds. J'ai eu beaucoup de soucis, mais j'ai envie de commencer à faire ça. Malheureusement, cette année fut difficile pour KANA et l'intégralité de l'équipe, ces derniers finissant à l'heure huitième lors des deux splits de LCK de 2022. ... 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 Kanna fit sa deuxième participation aux Worlds. Malheureusement, Damwon ne parviendra pas à dépasser la phase de ronde suites, ayant perdu 3 de CBO face à G3 Sports et KT Rolster. Ils finirent alors en 9ème position des Worlds. Et au cours de ceci, Kanna montra un niveau bien au-dessous de ce qu'il avait pu montrer jusque-là. Et cette fin de parcours marqua également son départ de la structure en novembre 2023. Après avoir fait ses deux premiers splits de L.O.C. en 2-7 et fini à la 10ème position, la Carmine Corp décide de faire des changements avant les débuts du split d'été. Ceux-ci seront marqués par l'arrivée d'un joueur ayant déjà fait ses preuves à l'international. En effet, après 6 mois sans équipe, Kanna retrouve une équipe inattendue, l'équipe française Carmine Corp. Le joueur décidant alors d'évoluer au sein d'une toute nouvelle ligue, la L.O.C. Ce sera alors la toute première fois qu'il jouera dans une équipe haute que coréenne. Kanna avait dit lors d'une interview que la chose qui l'apaisait le plus étaient les vidéos de voyage et les vidéos de pêche. Et bien qu'il ne rêvait pas de voyager, il aimait regarder les autres le faire. Mais finalement, Kanna va évoluer hors de son pays et est prêt à entamer son propre voyage en Europe. Mais de nombreuses questions se posent depuis l'annonce de son arrivée. Quel niveau sera capable de nous proposer ce joueur coréen aux côtés de ses tout nouveaux mates Targamas, Upstate, le nouveau jungler Closer et le nouveau midlaner venant tout droit de l'équipe LFL de la structure, Vladi ? Le coaching staff parviendra-t-il à mettre leurs tout nouveaux joueurs et premiers joueurs coréens à l'aise et en confiance et arriveront-ils à l'intégrer comme il se doit ? Comment la communication sera-t-elle gérée avec la barrière de la langue pour cette équipe composée de 5 joueurs de nationalités différentes ? Kanna arrivera-t-il à instruire ses nouveaux mates de par son expérience ? Aurons-nous le droit à KhanN.A, son surnom sur Twitch quand il a des coups de mots en référence au niveau de la région nord-américaine ou à Godina ? Poursuivra-t-il sa quête de solo-kill avec plus d'une centaine de solo-kill sur ses 400 matchs compétitifs joués ? Pour la réponse à toutes ces questions, on se donne rendez-vous au Summersplit. Du coup, c'est une chaîne qui s'appelle KC Solo Replays et il met en avant les replays de joueurs pro de la KC. Bon, je vous l'accorde, on est contre tes diamants. Kanna, c'est un monstre, donc c'est vrai que c'est à remettre en contexte, mais ça reste joli à voir. Et si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, indiquez-moi vos pronostics pour la Karmine Corp et pour Kanna durant le split d'été. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire pour la chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.